Christophe Jousset du service des sports nous rejoint. Bonjour Christophe. Bonjour Juan. Bienvenue, vous rentrez du Maroc, vous avez couvert pour RFI Le Chan, le championnat d'Afrique des Nations et vous étiez présent la semaine dernière à cette conférence de presse annonçant la candidature du Maroc pour l'organisation du Mondial 2026. Bonjour Absalom. Bonjour Juan. Vous nous appelez de Marois au Cameroun et vous avez justement des questions concernant cette candidature. La semaine passée, alors que le championnat d'Afrique des Nations suivait son cours, les autorités marocaines ont convoqué une conférence de presse officialisant leur intention à organiser la Coupe du Monde 2026. Quels sont les différents changements connus par le Maroc depuis les derniers reçus ? Alors Christophe Jousset, on va déjà répondre à cette première question Christophe Jousset, c'est vrai que c'est la cinquième fois que le Maroc entend décrocher l'organisation de la Coupe du Monde de football. Comment le Maroc compte-il convaincre cette fois que son dossier est le meilleur ? Quel changement le Royaume a-t-il réalisé depuis son dernier échec ? Je crois que c'était en 2010. Oui, alors en fait, en pratique, c'était il y a 15 ans parce qu'ils étaient candidats pour la Coupe du Monde 2010 et la décision se fait toujours largement en amont. Donc c'était en 2004 la décision d'attribuer à l'Afrique du Sud la Coupe du Monde 2010. Vous voyez qu'en fait, c'est la cinquième fois, comme vous dites, ils ont été candidats pour 1994, pour la Coupe du Monde 98, pour la Coupe du Monde 2006 et pour la Coupe du Monde 2010. Donc là, elles étaient assez groupées ces candidatures et depuis, ils ont laissé passer du temps, les Marocains. Et c'est vrai qu'en 15 ans, les choses ont beaucoup changé au Maroc. Les infrastructures, évidemment, on pense tout de suite au stade. Les infrastructures, les moyens, les infrastructures routières aussi, tout a changé énormément. Le pays s'est beaucoup développé. Si vous êtes allé au Maroc il y a 20 ans et si vous y allez aujourd'hui, vous n'allez pas reconnaître le réseau routier. Les autoroutes se sont développées d'une manière exponentielle. Les stades, aujourd'hui, le Maroc dispose de six stades, ce qui est déjà un bon début pour, quand on prétend, organiser une Coupe du Monde. La FIFA en veut 12. La FIFA en veut 12, effectivement. Mais il y a déjà un stade, un grand stade qui est en projet à Casablanca, la périphérie de Casablanca. Et on parle de construire des stades à El Gédida, à Tétouan. Aujourd'hui, on en a six, avec des stades très récents dans ces six-là, notamment Tangier, notamment Agadir, notamment Marrakech, avec des stades d'entraînement autour. Et je peux vous dire, pour avoir rencontré les protagonistes de ce châne, qu'ils étaient impressionnés par la qualité de ces stades. Non seulement parce qu'ils sont modernes, mais parce qu'il y a des terrains d'entraînement autour et que les conditions dans ces villes-là sont très bonnes pour les équipes. Voilà pour la première réponse de Christophe Jousset. Absalom. Quel est l'intérêt pour le Maroc d'organiser cette compétition ? Est-ce politique ou économique ? Un peu les deux, en général, non ? Oui, oui, bien sûr. Ce n'est pas facile. Il faut rappeler qu'en face, il y a une candidature. Alors, pour être tout à fait précis, le Maroc s'est déclaré candidat au mois d'août dernier. Là, ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est simplement le début d'une campagne de communication. On leur a d'ailleurs reproché de ne pas s'exprimer. Mais c'est ce qu'ils ont fait avec deux ministres, avec le président de la Fédération royale marocaine de football. Ils sont venus expliquer et commencer à dévoiler le logo, etc. L'intérêt, de toute façon, face à la candidature à trois têtes que représentent les États-Unis, le Mexique et le Canada, eh bien, c'est d'exister, d'insister d'abord, et puis de lancer avec une campagne qui va coûter peut-être, si on s'y allait au niveau des campagnes précédentes, une douzaine de millions d'euros, de toute façon, en retombée, en communication, ce sera positif. Le Maroc montre une image de pays volontaire, de pays dynamique, qui veut accueillir de plus en plus de compétitions. D'ailleurs, il y a un très bon papier sur RFI.fr, signé Farid Achach, qui fait l'inventaire un peu de toutes les compétitions que le Maroc a organisées récemment, par exemple la Coupe du Monde des clubs. Il veut absolument se positionner comme en pointe en Afrique dans l'organisation d'événements, de grands événements sportifs et même maintenant au niveau de la Coupe du Monde.